bonjour bonjour on se retrouve pour les énergies du jour donc de vendredi 22 mai j'espère que vous passez un bon week end en tout cas un bon jeudi d'ascension pour ceux qui ont été qui sont en congé qui sont en week end voilà en plus il fait beau donc c'est super ça redonne un peu le moral elle fait même limite chaud mais enfin bon on va pas se plaindre voilà donc aujourd'hui eh bien j'ai l'impression que les énergies vont être un petit peu bousculé bousculante même je dirais nous sommes sur les énergies de la dame de la foudre donc cette dame de la foudre c'est un peu comme la tour dans le dans le tarot elle annonce un peu dans ce plein de surprises elle annonce peut-être même des chocs voilà elle annonce des modifications qui sont quand même importantes qui risquent de chambouler un petit peu peut-être votre quotidien ici elle nous parle de changement en tout cas dans nos dans nos vies un changement soudain donc peut-être quelque chose qui est qu'on n'attend pas voilà quelque chose ça peut être pris d'ailleurs d'une façon chanceuse ou pas c'est à dire que ça peut être une chance pour vous de redémarrer quelque chose ça peut être un événement qui arrive soudain et qui permet de voir une autre vision sur la situation qui vous préoccupe actuellement enfin voilà donc on est vraiment dans la surprise ici on est on nous prépare à ce qui est un changement en tout cas une modification totale voilà là on vous dit de la dame de la foudre est ce qu'elle vous dit c'est comme elle vous prévient c'est de ne pas résister à ce changement parce que ça peut être un changement qui va être bénéfique en tout cas ici il ya de grandes choses qui se passent quand cette carte sort quand cette dame de la foudre apparaît ici il ya vraiment de grandes choses qui vont qui vont changer des des situations qui vont évoluer et qui vont permettre de et ben de d'opérer un changement total pour le bien souvent pour le bien d'ailleurs peut-être le tirage le confirmera en tout cas il faut s'attendre à quelque chose d'un peu surprenant avec le tirage du jour ici avec l'oracle intérieur on est dans l'évolution des projets on sent ici qu'il ya quand même des cassures alors c'est peut-être justement cette dame de la foudre qui va provoquer ces cassures un événement peut-être inattendu quelque chose quelque chose de surprenant qui va qui va peut-être nous chambouler un petit peu qui va chambouler en tout cas notre évolution l'évolution du projet qu'on a mis en place voilà peut-être que ça va pas aller dans le sens où on veut en tout cas on va trouver des solutions ici on va trouver des solutions pour s'en sortir justement ou en tout cas pour accueillir un accueillir ce changement accueillir cette rupture peut-être que on va avoir je sais pas ça peut être un contrat qui n'a qui n'aboutit pas qui est cassé peut-être mais qui va permettre de trouver d'autres solutions voyez voilà ici en tout cas on parle de changement de deux choses un peu peut-être difficile à accueillir mais qui va quand même falloir accueillir un événement un peu imprévu ici on trouve des solutions de toute façon est ce que l'on vous dit c'est de rester alors moi ici cette carte ne fait penser évidemment à l'attente donc de d'attendre non pas d'attendre que ça passe mais d'être patient peut-être d'être patient avec les événements parce qu'on va trouver des solutions pour s'en sortir de toute façon et on va on va trouver de quoi avancer on demande juste ici un peu de patience peut-être de regarder aussi regarder peut-être différemment de prendre son temps de prendre son temps pour regarder la situation pour examiner les solutions qui se arrive la surprise qui vient de qui vient de débarquer ici avec cette carte du messager de l'oracle du messager on nous parle de besoin et de nécessité on est en pleine dualité ici un entre le jour et la nuit le côté féminin le côté masculin est ce que c'est bien ce que c'est pas bien ce que c'est est ce que c'est avantageux est ce que ça l'est pas ici on a besoin d'examiner on a besoin de de faire la part des choses tout simplement on a il faut examiner est ce qu'on en a besoin vraiment est ce que c'est une nécessité est ce que comment je peux trouver l'équilibré entre les deux oui il ya une notion d'équilibré c'est que cette carte on sent l'équilibré entre le blanc et le noir entre le yin et le yang la lumière est là et le jour voilà donc ici on a besoin de trouver cet équilibre on a besoin de réfléchir en tout cas à la situation avec le brouillard lila cette carte et bien elle nous parle de protection elle nous dit que il est nécessaire peut-être de faire une pause tout comme ici la carte avec le banc on nous parle peut-être ici de faire une pause d'avoir besoin d'attendre parce que on est peut-être sous effectivement sous protection on a on est on va dire enveloppé et du coup ça va peut-être le fait d'attendre de faire une pause de regarder différemment ça va nous permettre d'appréhender la situation peut-être différemment et de se concentrer sur autre chose se concentrer sur sur des choses plutôt bienveillantes sur l'amour sur les choses que l'on pourrait améliorer aussi peut-être en faisant preuve de en faisant preuve d'empathie en faisant preuve de bonté de douceur voyez on est un peu dans ce dans ces énergies là dans ces couleurs d'ailleurs un des couleurs un petit peu mauve là qui sont un peu les couleurs d'apaisement on va dire donc ici on parle de d'arrêter de ressasser un peu d'arrêter de d'être en colère d'arrêter de ressasser les blessures du passé et d'essayer d'avancer alors d'avancer peut-être grâce ici à cet événement qui va qui va arriver qui va peut-être être soudain et qui va nous obliger peut-être à trouver des solutions ou à prendre de la hauteur qui va nous aider en fait à apprendre une pause aussi un voilà il peut s'agir de j'ai pas d'un événement qui nous qui nous oblige à arrêter voilà à prendre une pause et cet événement va nous permettre de repartir après sur de meilleures bases ou de repartir différemment ou de repartir en tout cas plus serein peut-être sur deux sur plus tranquille voilà donc ici en plus avec l'oracle au quotidien on nous on nous dit que notre mental a besoin d'une pause voilà vous ne savez plus où donner de la tête vous ne comprenez plus rien votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental faites le vide dans votre esprit marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place veillez à bien dormir le sommeil est important et surtout réparateur mais ici on vous dit encore on vous confirme que peut-être certains d'entre vous en tout cas ont besoin d'une pause ont besoin d'une pause dans leur mental une pause dans leur vie pour pouvoir et bien redémarrer pour pouvoir examiner une situation qui les ont qui les préoccupent situation qui leur paraît problématique ici avec la dame de la foudre on va peut-être effectivement vous obliger à faire une pause donc quelle qu'elle soit ça peut être une pause parce que vous êtes en baisse d'énergie vous avez besoin de vous reposer ça peut être un événement qui vous qui vous perturbe dans la situation que vous vivez actuellement voyez adapter le mais on sent ici qu'il va y avoir effectivement possibilité d'avoir un changement soudain qui va vous obliger à prendre une pause et qui va vous obliger à attendre et à trouver des solutions pour continuer à évoluer ou à voir différemment votre situation alors ici au niveau sentimental j'ai sorti quelques cartes ici on sent peut-être une situation qui est un petit peu qui est un petit peu compliqué on parle de jalousie on parle d'intérêt peut-être une relation qui qui au niveau sentimental qui est basée sur un intérêt financier peut-être pour laquelle il n'y aurait pas une grande stabilité on vous dit si de faire attention d'être plutôt dans le dans le recul voilà d'être vous avez la chance en tout cas peut-être de voir d'être conscient de cette situation de voir plutôt vraiment la réalité et donc ici on vous parle d'engagement on vous dit on vous dit de que vous avez la chance effectivement peut-être de alors peut-être de faire attention justement à cet engagement de ne pas de ne pas vous engager moi je ressens ça comme ça bon après effectivement on peut voir autre chose on a l'impression ici qu'il ya vous avez une envie de vous engager vous avez peut-être la chance de vous engager quelque part mais en même temps on sent que l'intérêt il n'est pas alors il n'est pas basé d'abord sur les sentiments il est basé plutôt sur le financier il est basé plutôt alors ça peut être un accord financier d'accord on peut parler de relation n'est pas obligé de parler de sentiments si c'est une relation sentimentale à ce moment là effectivement il ya un bémol et on fait attention un petit peu à ne pas partir sur de mauvaises bases si on veut s'engager si on a l'opportunité d'avoir une nouvelle rencontre ou ou de s'engager dans une dans une relation si on parle simplement de relationnel peut-être qu'effectivement on a l'opportunité aujourd'hui de rencontrer ou de signer quelque chose un engagement avec avec dans un domaine financier dans un domaine qui pourrait se révéler agréable pour nous en tout cas un bien supplémentaire une richesse supplémentaire pour nous voilà on peut parler de ça aussi mais attention toutefois aux petits bémols de ne pas être voilà soit vous même de ne pas éprouver de la jalousie par rapport à d'autres par rapport à d'autres relations ou peut-être par rapport à un autre engagement un autre un autre contrat que vous pourriez signer ici on sent un petit peu voilà quelque chose qui est qui manque un peu d'équilibré donc attention on a l'opportunité peut-être de signer quelque chose mais de faire attention à ce que l'on signe peut-être simplement de prendre une pause par rapport aux engagements que l'on veut que l'on veut engager enfin engagement engagé aux décisions en tout cas que l'on veut prendre faire attention prendre un temps de pause ici on a de toute façon besoin de faire une pause et on a besoin de peser le pour et le contre est ce que cette relation est est par nécessité où est ce que j'en ai je suis conscient que j'en ai vraiment besoin enfin voilà il ya il ya une des réflexions à faire ici en tout cas par rapport à un engagement qui soit relationnel sentimentale voire professionnel ou commercial ici donc il ya juste voilà un petit un petit temps de pause à prendre et puis à se méfier peut-être des petites lignes du contrat ou vraiment avec la personne avec qui vous allez signer un engagement ou un contrat enfin voilà il ya ce il ya ce petit bémol en tout cas ici on vous parle d'intégrité on vous dit il crie les vérités que d'autres pensent tout bas la courbe bien se railler de lui il est le seul à pouvoir singer le roi il a le courage d'assumer qui il est respecte toi voilà là ici on vous dit de d'être intègre avec vous même de vous respecter c'est à dire que peut-être effectivement pourquoi pas par rapport à un engagement par rapport à une évolution de projet essayer de respecter qui vous êtes ce que vous voulez en tout cas et de vous affirmer dans dans la réalisation de votre projet ou de la situation ici on vous dit je prends conscience que je ne je me juge trop sévèrement en réalité les jugements que j'ai envers moi même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les quelques jugements prononcés par les autres alors lequel des deux est le pire des bourreaux moi ou l'autre voilà soyez dans la douceur dans la bienveillance avec vous même ne soyez pas trop dur ne vous jugez pas trop difficilement trop trop durement parce que on se juge de toute façon beaucoup plus sévèrement que les autres et du coup ça peut nous empêcher simplement de voir une solution ou de ne jamais être content d'être toujours dans la colère dans le ressentiment apprenons à être intègre en tout cas avec nous mêmes allez on va tirer une petite carte pour les anniversaires du jour donc nous sommes passés sous le signe du gémeau et la petite carte nous dit ah oui on part on est encore dans l'affirmation affirmer bien votre identité vous parlez facilement au nom des autres mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom vous n'osez pas encore vous dire dans votre essence dans votre dans de votre vérité il est temps d'oser l'authenticité vous y gagnerez voilà donc là on vous dit encore une fois de vous affirmer ça va vraiment bien avec cette carte qui nous demande d'être intègre de vous respecter ici on vous dit d'affirmer votre identité d'être vraiment vous même mais voilà c'est une très jolie carte pour finir ce tirage eh bien ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée donc de vendredi si vous êtes en week-end profitez-en profitez-en pour faire une pause parce que ben voilà peut-être qu'il va un événement vous oblige à faire cette pause ou en tout cas voilà votre mental en a de toute façon besoin profitez en profiter de votre famille profiter de vos proches et puis je vous retrouve demain pour une de nouvelles énergies pour le week-end voilà prenez soin de vous à bientôt bonne journée au revoir